Comment être soi vraiment ? Bonjour c'est Fabiola, je suis très heureuse de vous accueillir sur ma chaîne de la télé de Fabiola dans un grand mouvement de lumière, d'amour et de liberté. On va voir les trois étapes décisives. Pour commencer, le courage, c'est d'être vous-même chaque jour dans un monde qui vous dit d'être quelqu'un d'autre. Alors, notre entourage, depuis notre naissance, nous influence beaucoup, souvent bien involontairement. On a naturellement envie de plaire, d'être accepté par les autres, car on est des êtres sociaux et puis on a envie d'être aimé, donc de coller au diktat de la société. Et parfois, on a tellement peur d'être rejeté, qu'on se moque de nous, ou d'être laissé de côté, qu'on est prêt à changer nos goûts, nos idées, nos pensées. On ne dit pas nos différences, on se sacrifie constamment, et finalement, de fil en aiguille, devenir une autre personne. Mais qu'est-ce que ça signifie, au fond, être soi-même ? Si vous regardez dans la philosophie, être soi, c'est obligatoirement être différent des autres, tout simplement en vertu d'une identité propre. C'est aussi lorsque le moi intérieur est en accord avec l'image qu'il renvoie à l'extérieur. Être soi, c'est avant tout être sincère avec soi-même. Se connaître et se faire connaître à autrui de façon honnête, en tombant le masque, sans jouer un rôle ni se cacher. Je souhaiterais partager avec vous les réflexions que je me suis faites sur ce sujet au fil des années. Alors restez avec moi. Les points qui m'ont aidé à avancer dans le chemin de la connaissance de moi-même et l'acceptation de mon caractère unique, ça a été une étape cruciale pour moi. Arrêter de me comparer aux autres. Chaque personne a reçu des dons différents, des talents, des atouts, des compétences, des spécificités. Comme le disait Einstein, si vous jugez un poisson sur ses capacités à grimper à un arbre, il passera sa vie à croire qu'il est stupide. La comparaison n'est pas raison. La comparaison mène souvent à la critique d'autrui, à l'orgueil ou encore à un dénigrement trop abusif de soi. Comprenez qu'il ne faut pas essayer à tout prix d'être comme les autres. Mais recherchez plutôt en vous ce qui vous rend unique. Ce que vous pouvez apporter à ce monde sur ce plan terrestre à votre échelle, en respectant votre singularité. La seconde étape, une fois la première effectuée, est de comprendre qu'il est inutile et surtout épuisant de vouloir toujours et à tout prix plaire à tout le monde. parce qu'il y aura toujours quelqu'un autour de vous pour vous critiquer, vous dénigrer, ne pas être d'accord, quoi que vous fassiez ou que vous disiez. Il y aura toujours quelqu'un qui n'aimera pas vos vibrations, qui ne vibre pas à la même fréquence que vous. Et si vous changez pour vous adapter à un groupe social, c'est toujours quelqu'un d'autre dedans qui va vous rejeter. Apprendre à être accepté tel que vous êtes sans avoir peur du regard de l'autre. Ce regard lui appartient, c'est le sien, ça ne vient pas de vous, alors on le lui laisse. Et ça va vous permettre de vous libérer petit à petit d'un carcan que vous vous fabriquiez vous-même, finalement. Le troisième point, quand le second est acquis, la troisième étape, c'est le fait de cesser de vous comparer aux autres. Mais surtout, d'assumer votre personnalité, vos traits de caractère. Ça vous apprend à rester à votre justement, de place, à la prendre et à vous épanouir là où vous êtes. Selon votre vocation propre, vos envies, vos désirs. Cela vous évite également d'avoir une peur démesurée de l'échec et d'attendre que tout soit parfait pour agir. Seul Dieu est parfait. Si vous attendez d'être parfait ou parfaite pour agir, dans dix ans, vous serez au même endroit. Sachez prendre des risques, ce que vous pensez être des risques, c'est-à-dire des modifications et des changements pour avancer. si vous faites les choses que vous avez toujours fait depuis dix ans, et bien dans dix ans, vous serez toujours là où vous en êtes. L'important, c'est de toujours chercher à donner le meilleur de soi. Qu'est-ce que vous avez à perdre en étant vous-même, finalement ? Des relations ? Des amis ? Si vous les perdez, c'est que ça n'était pas vraiment des amis ? Soyez-vous ? Rayonnez ? Être soi-même ne signifie pas écraser les autres parce que ça veut dire que vous avez un égo surdimensionné. Être soi-même, ce n'est pas s'affirmer orgueilleusement. Ça, c'est l'égo qui est encore surdimensionné. Ça n'est pas non plus être impoli. Être soi, c'est plutôt accepter avec humilité et dire merci quand on vous dit que vous avez des qualités, que vous êtes jolie, que vous rayonnez, que votre robe est magnifique. Acceptez, ne vous dénigrez pas. Et on a conscience aussi de ses défauts, de ses talents, de ses limites, de ses forces. Alors, tâchez d'en tirer le meilleur. Soyons courageux, courageuses. Soyons nous-mêmes. Nous avons chacun et chacune tant de richesses intérieures à donner, à partager, à rayonner. Alors, ne privez pas votre entourage de ces belles qualités et de ces fréquences si élevées que parfois vous exprimez. Est-ce que vous vous éprouvez des difficultés à être vous-même ? Est-ce que c'est facile pour vous ou est-ce que c'est un effort chaque jour ? Je serais heureuse que vous me partagiez vos expériences en commentaire. Merci de m'avoir suivi. Je vous rappelle que le code 80 pour obtenir 80% de réduction sur tout mon catalogue de soins quantiques et procédés sacrés se termine ce soir. Le lien pour aller sur le catalogue est sous la vidéo et pensez bien à mettre le code 80. Merci. Je vous aime. Soyez puissamment bénis, prodigieusement épaulés. Ceci était un article inspiré de l'article de Femmes à part de 2018.